Bonjour, le sujet de cette vidéo est le marketing de soi et c'est un sujet avec lequel nous sommes en général assez peu confortables. Si je suis bon ou bonne professionnellement dans ce que je fais, ils vont s'en rendre compte, pas besoin de se vanter. Le marketing c'est artificiel, je veux rester moi-même et qu'on m'apprécie pour qui je suis. Et puis se vendre, ça fait un peu vendeur de voiture. Si vous comparez l'image que vous avez de vous-même et la valeur que vous donnez à votre travail et celle que vous supposez de la part des autres par la reconnaissance de vos chefs, de vos pères, par votre progression professionnelle ou progression salariale, vous avez en gros 3 cas. Si vous pensez que vous ne faites pas un bon travail, même si par chance il est reconnu en comparaison à d'autres plus mauvais que vous, vous n'avez pas besoin maintenant de vous marketer, mais on pourra parler de votre situation en coaching. Si vous pensez faire du travail de valeur et qu'il est reconnu que vous êtes en pleine progression professionnelle, magnifique. Néanmoins, le vent peut tourner et je vous conseille quand même d'aller plus loin dans cette vidéo. Si vous pensez que vous faites un travail de valeur et qu'il n'est pas suffisamment reconnu ou juste que d'autres le sont plus que vous alors qu'ils ne vous impressionnent pas vraiment, cela crée sans doute de la frustration chez vous. Et là, il y a comme dans toute situation insatisfaisante, 3 options. Soit vous essayez de faire changer les choses et vous passez à l'action pour vous faire plus reconnaître dans votre environnement. Soit vous attendez sans rien faire et mûrissez votre amertume ou encore vous travaillez de plus en plus pour qu'enfin on reconnaisse votre travail et vos compétences avec le risque d'épuisement professionnel. Soit vous changez d'environnement pour trouver une herbe plus verte. Car oui, parfois vous n'êtes pas dans l'environnement adéquat pour vous où vos talents ne seront de tout façon pas valorisées. Vous connaissez peut-être la citation d'Albert Einstein « Tout le monde est un génie mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide ». Alors si vous choisissez de passer à l'action, c'est là où les outils du self marketing ou marketing de soi sont utiles. Et finalement ce sont des outils assez simples pour clarifier qui vous êtes, vos valeurs, votre zone d'excellence et vos objectifs. Alors oui, qui vous êtes, vos valeurs, car c'est un travail de mise en valeur de la réalité. Il ne s'agit pas de se créer un personnage factice. Et les objectifs, il faut savoir dans quelle direction vous voulez aller. Ensuite, faire le point sur votre image actuelle et clarifier l'image que vous souhaitez avoir. Donc, avec en ligne de mire, vos objectifs professionnels. Définir votre cible, vous savez, les « ils » qui devraient se rendre compte que vous êtes bons. Comprendre leurs besoins et leurs attentes. Et ensuite, définir, avoir un positionnement clair, comment vous répondez à leurs besoins et attentes pour devenir ensuite plus visible en mettant en avant ce qui chez vous a de la valeur pour ces « ils ». Mais, je reviens sur vos freins éventuels. Beaucoup de gens ont peur de bien se présenter car ils craignent de paraître arrogant, cela est dû sans doute à notre éducation, ou d'attirer la jalousie. Ou bien, nous n'avons pas encore une grande confiance en nous et nous ne comprenons pas encore ce que nous pourrions présenter en étant fiers de nous. Beaucoup se retrouvent ainsi confrontés à un dilemme. D'une part, j'aimerais pouvoir me vendre et me positionner plus avantageusement. Et d'autre part, c'est un peu désagréable ou même ça me fait peur. Et puis enfin, le mot marketing est parfois connoté négativement et cette démarche semble factice. Donc, je vous rassure, le marketing de soi, enfin dans ma philosophie, c'est de mettre en valeur ce qui vous est, vos forces, vos talents, de manière authentique et dans le respect de vos valeurs. Bref, de vous mettre un peu plus en lumière. Car si personne ne sait qui vous êtes, ce que vous faites vraiment, pourquoi venir vous chercher pour des projets intéressants ou vous proposer d'évoluer. Alors, si nous voulons changer les choses, nous devons passer à l'action en ayant confiance en nos capacités. Par expérience, la difficulté pour mes clients est souvent la première étape. Clarifier qui je suis, mes valeurs, ma zone d'excellence et mes objectifs. Et aussi de renoncer à faire plaisir à tout le monde. Mais une fois que vous avez fait votre propre analyse stratégique et que votre objectif est clair, cela demande juste de la méthode, des outils et du courage pour se lancer. Si cette démarche vous intéresse, j'ai développé un programme de coaching sur le sujet. Le lien est sous cette vidéo. Enfin, dernier point à garder en tête, gérer son image est un processus à long terme. Vous approfondissez ce qui vous caractérise, ce qui vous distingue des autres et ce qui vous rend attractif ou attractive et unique pour votre cible. Vous diffusez ces informations dans votre environnement et vous affiner au fur et à mesure votre discours, votre présence, en vous exerçant et en trouvant ce qui est authentique avec qui vous êtes et qui a un impact positif sur votre audience. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de mieux vous mettre en valeur. Si ces sujets de développement personnel et professionnel vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien sous cette vidéo. A bientôt !